... Salutations chers Youtubers, c'est Valiant Step Pour mon épisode 4, je crois que c'est l'épisode 4, peut-être 5 Mais je crois que c'est l'épisode 4 sur The West Donc jeux Inno Games comme Grepolis Et à ne pas confondre, comme je dis, avec Anneau Online Donc c'est Inno Games, I2N et O Et différents noms de Anneau, A2N, O de Ubisoft Et donc en fait, je me connectais quasiment tous les jours sur The West Que j'ai commencé au mois de mars Et donc voilà, je suis au niveau 34 Je suis au niveau 34 Et je ne comptais pas spécialement faire un épisode sur Youtube Je ne comptais pas spécialement faire un épisode sur Youtube Et sondage, voilà Je viens de me connecter là maintenant Et donc en fait, vous le voyez comme moi J'ai laissé la page, je n'ai pas répondu Donc je vais le faire en direct sur Youtube Et donc en tant qu'archiviste C'est vrai que moi je me prends un peu comme un Youtubeur Un Youtubeur un petit peu archiviste C'est-à-dire qu'en fait Voilà quoi C'est-à-dire qu'en fait C'est comme je vous ai dit déjà Bon par exemple Bon ben là on peut le voir D'ailleurs j'étais en train de regarder la série En fait que je connais bien les séries de Need Name Donc en 8 lettres Need comme Need And the Day Et Name comme le Name Generator Need Name donc le Youtubeur en fait Sur sa série sur Outlast Et autrement comme par exemple d'autres Youtubeurs Comme le Youtubeur que je cite en fait Sur ma série State of Decay Donc Protoxys 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 166 Donc en fait Donc Protoxys Et donc c'est assez En fait bon c'est En fait moi j'ai un peu Je suis un peu dans l'optique en fait D'un Youtubeur en fait Qui Moi je suis assez archiviste C'est ce que je vous ai dit J'ai travaillé à la bibliothèque universitaire de Rennes 2 Donc voilà Et puis bon en fait C'est-à-dire qu'en fait Bon voilà quoi Ma série sur The West en fait Je la prends un peu comme une série en fait Au sens archiviste C'est-à-dire qu'en fait C'est pour ça que là je vois le sondage Je ne devais pas spécialement faire Ben c'est vrai que ça me fait spécial Ça me fait bizarre maintenant J'ai commencé Parce qu'en fait du coup J'ai commencé ma série sur Youtube Sur The West en fait J'ai dû la commencer J'étais déjà au niveau 29 Peut-être un truc comme ça Donc en fait C'est-à-dire que jusqu'au niveau 29 Finalement Alors j'ai essayé de bien résumer Tous les systèmes Pour Comme finalement Je n'ai jamais joué à The West En fait j'avais joué en mars 2014 C'est ce que j'avais dit En mars 2014 J'avais joué à Grepolis Et donc Quatre ans plus tard Donc en mars 2018 J'ai commencé The West Et autrement évidemment J'ai joué à FOE J'ai joué à FOE Mais autrement Avant mars 2018 J'avais jamais joué à The West Donc en fait Bon J'ai essayé de En fait J'essaie de bien répertorier En fait Ce qui se passe dans The West Etc Donc bon Je vous ai montré en fait Mon carnet de notes Et ce que je vais vous le remontrer Et donc Quand j'ai vu Donc je ne devais pas faire une vidéo Ce soir Je devais me connecter comme ça Simplement Pour avancer un petit peu Pour faire un peu de quête Pour etc Pour programmer Quatre actions Parce qu'en fait Là je ne peux pas en programmer plus Vu que je n'ai pas un truc Bonus premium machin Et ou Quand on a le bonus premium On peut programmer neuf actions Ce qui est pratique quand même Et donc en fait Quand j'ai vu la page du sondage Alors là je vais répondre Parce que je vais arrêter De trop faire de bavardage Rue Delage Delage DEL2AGE Je vous renvoie à Delage Vous cherchez sur Wikipédia Si vous voulez Et donc En fait Donc Quand j'ai vu le sondage Donc Delage DEL2AGE Et C'est un personnage historique Donc Donc Quand j'ai lu le sondage Je me suis senti presque obligé De faire une vidéo Parce qu'en fait C'est pour répertorier Comme ça Ça sera archivé Le sondage sera archivé Surtout que c'est quand même intéressant Parce que On est un peu dans un système De name generator Vu que c'est le nom du prochain monde Donc en fait Là on est sur le serveur En fait Là je suis sur le serveur 14 Qui doit être le dernier serveur C'est normal Moi je ne l'ai pas choisi Ils m'ont mis J'ai été mis automatiquement dessus Comme j'étais un nouveau joueur Je ne connaissais pas J'ai été mis automatiquement Sur le serveur 14 Et le nom du serveur 14 Ça doit être Highlands Je crois que c'est le serveur Highlands Donc comme en Ecosse Je pense que c'est Highlands Donc en fait C'est le nom du serveur 14 Et donc Apparemment Ça sera en or Ils donnent les noms En ordre alphabétique Parce que là Donc Highlands C'est avec un H Et donc là Quel nom pour le prochain monde Donc soit Idaho Soit Illinois Soit Iowa Soit Indépendance Donc Indépendance Non Je ne vais pas mettre Parce que ce n'est pas un nom d'état Donc à la limite Je vais préférer un des trois noms d'état Donc Idaho L'Illinois Ou la Iowa Je ne vais pas mettre la Iowa Je ne vais pas mettre Indépendance Alors ça aurait été Providence Par exemple Ça aurait été Providence A la place d'Indépendance Providence La ville de Lovecraft Etc J'aurais peut-être J'aurais même certainement mis Providence Du coup Donc c'est la ville Du Rhode Island Je crois Providence Lovecraft Donc du coup J'aurais mis Certainement Providence Mais Indépendance Je ne vais pas le mettre Iowa Je ne vais pas le mettre Idaho Illinois Là franchement Je vais mettre Idaho En fait Je vais mettre Idaho J'aime bien l'Illinois Evidemment aussi Je vais mettre Idaho Et puis je vais envoyer la réponse Donc comme ça Ça sera archivé Et parfait Je vais mettre l'Idao Hop Donc Idaho On est d'accord Idaho Envoyer les réponses Ok Merci pour ta participation Un autre sondage Ok Donc là Du coup Comme d'habitude Mon ordinateur Doit avoir un petit problème Machin Donc ce que je vais faire Pour faire réapparaître Mon personnage C'est que je vais faire Je vais lui faire Comme si Alors voilà Alors là Accueillir des haricots Alors je crois que C'est ma dernière vidéo Sur Youtube En fait je crois Que je vous ai montré En fait Parce que c'est justement Aussi Quand je me suis connecté Le dernier soir Où j'ai fait la vidéo Il y a 2 ou 3 jours En fait J'ai dû En fait Voir J'avais dû recevoir En fait Des haricots Et donc je voulais Je voulais vous montrer Les haricots Parce que j'avais dû Vous faire la référence Avec la série Que je regarde Sur Netflix Donc du coup Je peux me remettre Sur un prochain onglet Pour comme ça Voilà Vous voyez Ça c'est mes sites Les plus consultés Alors là On voit même Qu'il y a un petit truc Sur Goldman Alors je peux me permettre De le montrer Parce que bon Alors ça fait une petite digression Évidemment Par rapport à The West Mais bon The Western Star C'est donc Voilà C'est The Western Star C'est Vous vérifiez sur Wikipédia Également Alors du coup J'ai même plus de trucs Wikipédia Si Voilà Wikipédia Vous voyez Donc vous vérifiez The Western Star Sur Wikipédia Et en fait C'est un journal de l'OIO Qui a véritablement existé Et en fait C'est un journal Qui est important Dans le jeu The West Je vais vous le remontrer Sur ma fiche de perso Et donc vous voyez C'est mes sites les plus consultés Donc Netflix En deuxième position Et donc Sur Netflix La fameuse série Western Que j'ai regardée Depuis Que en fait Là ça fait Ça fait 15 jours 15 bons petits jours Qu'en fait J'ai connu cette série En fait Je la connaissais Evidemment avant J'en avais évidemment Entendu parler Quand elle avait dû sortir Etc Hadfield Versus Mike Coys Avec Kevin Costner Évidemment Donc en fait Je connais J'avais entendu parler De la série Mais je ne l'avais pas vue Je ne l'avais pas vue Et donc là Par contre du coup Vu que je suis abonné A Netflix Depuis décembre 2017 En fait Je l'ai regardée Là j'ai dû la voir En tout deux fois Donc voilà quoi Et d'ailleurs Je vais peut-être D'ailleurs J'ai posté Sur mon blog Tumblr J'ai posté un truc Sur en fait Un article du Télestar Alors moi J'ai l'application Télé 7 jours Sur mon téléphone Donc iPhone Android Enfin moi C'est un Android C'est pas un iPhone Donc en fait J'ai l'application Télé 7 jours Sur mon téléphone Et en fait Mais là J'ai reposté Un article De Télestar En fait Sur la série Godless Apparemment Il doit y avoir Une série Godless Que je regarderai Aussi certainement Donc vous voyez Netflix Donc les haricots Les haricots En fait Alors Goldman C'est Goldman et Jones Dans les années 80 Evidemment Et donc Les haricots C'est en fait Bah en fait Là on le voit Donc Cueillir des haricots Donc en fait C'est Dans la série Dans la série Hadfields Hadfields Versus McCoy Donc sur Netflix Donc c'est une série western Et donc Bah évidemment Il parle des haricots Donc en fait Les haricots Devaient quand même Être une nourriture En fait De cow-boy Donc Et j'ai dû Vous J'ai dû vous Vous montrer aussi Des trucs En fait Sur mon blog Tumblr Sur En fait Je pense que Dans mes épisodes J'ai dû vous montrer Du coup Je peux me remettre Sur Tumblr Et En fait J'ai dû vous montrer En fait En fait Le jeu aussi Que j'ai Sur mon téléphone En fait Le Le jeu En fait South Park En fait Je me suis J'ai le jeu En fait South Park Sur mon téléphone Donc J'ai l'application South Park Sur mon téléphone Donc En fait Le jeu Phone Destroyer Donc C'est Cowboy Versus Indians Donc Cowboy Versus Indien Et En fait Donc Archive 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 Et En fait Alors Le Télestar Parce En fait Quand j'étais chez mes parents En fait Quand j'étais chez mes parents Quand j'étais Evidemment Enfant Adolescent Et puis Quand j'avais la vingtaine Donc En fait Mes parents étaient abonnés En fait A Télestar En programme télé Mes parents étaient principalement abonnés A Télestar Donc C'est pour ça que Voilà quoi C'est pour ça que j'ai des souvenirs de Télestar Evidemment Les couverteurs avec Reconter Etc Et donc Là on voit En fait South Park Phone Destroyer Et donc C'est Cowboy Versus Indians Et En fait Vous voyez J'ai J'ai même mis En fait Je peux vous le remettre Donc En fait C'est un poste que j'ai fait En fait Où j'ai pris La capture d'écran En fait Voilà Vous voyez En fait C'est la capture d'écran En fait Du carnet Du carnet de notes En fait Et là on voit Je l'ai pris J'avais fait exprès De mettre en fond En fait La ville de Texas City Qui est une des villes du serveur 14 Et donc Vous pourrez voir En fait Ce que j'ai mis Ce que je vais vous montrer Maintenant je me remets Sur The West Là Je vais faire réapparaître mon perso Donc on va faire Comme si je cueillais des haricots Cueillir des haricots On y va pour 15 secondes Voilà Ça va être comme ça Ça va être Voilà Donc vous voyez Je suis bien là C'est toi Valiant Ok Donc Et Bah 7 City C'est intéressant Parce qu'en fait Bon Voilà quoi Je trouve que c'est un beau Je trouve que c'est un Elle est bien nommée En fait J'aime bien en fait Le nom de cette ville Donc J'aime bien le nom de cette ville Bon bah En fait Là je discute Je suis déjà à 13 minutes de vidéo Donc Voilà quoi Donc le carnet Que je vous ai montré Donc Voilà Que je viens de vous montrer Sur un post que j'ai fait sur Tumblr Donc Alors là Je suis là Donc ok Valiant Et Le carnet Donc en fait Voilà quoi Alors bon Chassini Chassini C'est aussi une ville En fait Du jeu Alors je ne sais pas du coup Si je vous l'ai montré Donc vous voyez C'est City Parce qu'en fait Ca fait un peu Bon Dans le Dans le jeu Ubisoft En fait Que j'ai téléchargé Sur mon téléphone Alors donc Moi c'est pas un iPhone C'est pas un Apple iPhone C'est un Android Donc en fait Donc de toute façon Comme la phrase Très célèbre Dans le système de Western Le monde se divise en deux catégories Pour les téléphones C'est vrai C'est à dire que le monde se divise en deux catégories Pour les téléphones C'est en fait D'un côté En fait Alors du côté Gagné Parce que Gagné et Gagnon Ce sont deux noms Très fréquents au Québec Donc Bah d'où Moi en fait Moi je suis Un pro-immigrant Pour le Canada Donc Canada-Québec Canada anglophone Canada francophone Enfin moi si possible En Canada francophone Vu que je suis francophone Et donc D'où le nom de ma ville à moi En fait Donc Bah Où je vais pouvoir me reconnecter Après Mais en tout cas Donc là Bah Cette city J'aime bien le nom de cette ville En fait J'aime bien le nom de cette ville Et Il y a aussi Chassini Donc en fait Je vais vous la montrer d'ailleurs Comme ça Parce que comme ça Ça me permet Ça me permet en fait De De montrer en fait D'archiver un petit peu Bon bah C'est C'est assez stressant J'ai déjà fait aussi des postes Sur mon blog Tumblr Sur mon blog Tumblr J'ai déjà fait des postes De bouquins de science-fiction En fait Vous savez Stan Barrett Dans les années 90 En fait J'avais acheté En fait Sa bête Aux éditions de Noël Présence du futur Donc des éditions spécialisées En science-fiction Le science-fictionnaire De Stan Barrett Stan en 4 lettres Comme un des persos De 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 Front Destroyer De En fait South Park Ubisoft Ça doit être un studio Finlandais de Ubisoft Qui fait Front Destroyer South Park Ça doit être un studio Finlandais Alors que Ubisoft C'est maintenant Plutôt concentré Sur le Canada Toronto Et Montréal Montréal et Toronto Pour Ubisoft Donc Voilà quoi Et donc Bah oui Alors donc C'est ce que je disais Pour évidemment Pour les noms Les noms en fait Les noms de En système ouest En système ouest américain Donc en fait En système ouest américain Far ouest Western En fait Cette city C'est à dire qu'en fait C'est très bien Je trouve que c'est très bien Comme nom Parce que donc En fait Quand ça se termine par un Y Je trouve Ça fait un peu comme Calamity Calamity En fait Donc Je vous renvoie Je vous renvoie Je vous renvoie A South Park Front Destroyer Ils ont un des persos Parce que comme c'est En fait Comme c'est En fait South Park Vous connaissez Donc c'est des gamins Américains En fait Dans l'Amérique En fait Dans les Etats-Unis Actuels C'est des gamins Et c'est assez C'est assez agro Comme série Evidemment C'est à dire qu'en fait Voilà quoi Et donc C'est un peu comme C'est un peu comme Les Simpsons En fait South Park C'est un peu comme Les Simpsons Bon alors moi J'aime bien South Park Alors moi je suis aussi Hashtag Southgate South comme South Park Et Southgate Comme Bill Gates Et Southgate Par contre C'était une série australienne C'était la série australienne Hartley Dans les années 90 Southgate Donc Voilà quoi Et donc Dans South Park Ils ont le perso Le personnage bien connu En fait Ce qui devait être Un perso féminin Du système western En fait Qui était Calamity Calamity Donc en fait Cette city C'est parfait Donc Je vais cocher dessus Donc en fait C'est une grosse ville De toute façon Ça se voit Parce qu'en fait Ça se voit Parce que regardez Allez En fait Ça se voit C'est à dire qu'en fait Ces trucs sont Élaborés C'est à dire qu'en fait On voit que c'est une plus grosse ville Par exemple Que Meun Alors Meun Ça fait d'ailleurs un peu Ça fait d'ailleurs un peu Oui Ça fait un peu Sénémarne C'est ce que j'allais dire Bah ça tombe bien Parce qu'en fait Dans 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 La Sénémarne Il y a aussi Savigny le temple Donc Savigny avec un Y Avec tous les Y Des noms De noms En fait De la région parisienne Savigny Ici Ici Les Moulineaux Enfin tous les noms En fait En Y Qui se termine en Y Dans la région parisienne Donc Sénémarne Yvelines Etc Donc Cette city Savigny Moi je suis abonné Sur facebook Un groupe Sur Savigny le temple Et en fait Le magazine Le Point L'hebdomadaire Le Point Dans les années 80 J'étais abonné En fait Quand j'étais ado Et donc Voilà quoi Bon Je ne vais pas avoir le temps De tout faire évidemment Parce que je suis déjà 18 minutes apparemment Donc je vous montre rapidement Alors c'est une grosse ville Donc on voit Le magasin général Ils l'ont Au niveau 12 Donc le magasin général C'est pareil Je vous ai déjà fait Un petit speech dessus C'est un concept Très important En fait Au Québec Et En fait Pour les Etats-Unis C'était aussi un concept Très important Moi je fais Une vidéo Sur ma chaîne Youtube Je vous renvoie Ma vidéo En fait Que j'ai fait Sur Assassin's Creed Qui est aussi Un jeu Ubisoft Et en fait En fait Dedans Je fais exprès En fait Comme c'est très C'est hyper Historical Donc Historical C'est à elle A la fin Donc en fait Comme on dit en anglais C'est hyper historical C'est à dire En fait Assassin's Creed En fait Donc Et Dedans En fait Ils ont le magasin général En fait Le perso Doit aller En fait Le personnage principal Qu'on joue Enfin Quand on joue Le personnage principal Dans Assassin's Creed En fait Moi dans l'épisode Que j'ai mis Sur ma chaîne Youtube Et auquel je vous renvoie En fait En fait J'ai fait exprès De faire cet épisode Parce qu'il y avait En fait Le perso devait aller Dans un magasin général En fait Et donc Aux Etats-Unis On appelle ça Le General Store Store S-T-O-R-E Qui est le magasin Et en fait General Store Donc le magasin général Et au Québec Le magasin général C'est un concept Très important Donc deux habitants Je peux vous les montrer Donc le magasin général On l'a vu Il est au niveau 12 Donc ok 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 Et donc Deux habitants Donc Cédric Donc D'ailleurs A la limite Je vous renvoie Cédric Vigneault Si Alors je vous ai parlé De Ninname Je vous ai parlé De Protoxys Et donc je vous renvoie Aussi à Cédric Vigneault Qui est aussi Un Youtubeur québécois Justement Cédric Vigneault C'est un Youtubeur québécois Que je vous conseille Que je vous conseille C'est à mon avis C'est un bon Youtubeur C'est intéressant Il fait plutôt Des systèmes Vie réelle C'est à dire qu'en fait Il se filme Par exemple Quand il a une nouvelle Quand il s'achète Une nouvelle voiture Ou quand il va dans des magasins En fait Spécialisés en jeux Il est peut-être Il n'est pas spécialement Jeux vidéo Mais en fait Il se classe lui-même Un peu comme geek Peut-être Et donc Bon Il va dans des magasins De bouquins Etc Donc bouquins Sans fiction Etc Qui présente D'ailleurs Il a fait récemment Un dernier post En fait Sur sa chaîne Et sur son compte Twitter Là je vous conseille C'est d'aller voir C'est d'aller voir Cédric Vigneault Donc voilà C'est un Québécois Donc un Canadien Donc voilà Niveau 58 Limite je peux le mettre Voilà Donc voilà Donc voilà Perso quoi Donc il est comme moi Il a dû se faire l'équipement Go Show Go Show En fait Qui était l'équipement En fait Là Qu'on a pu avoir En fait Avec l'event En fait De Pâques 2018 Là donc En mars avril Et donc Qui vient de se finir En fait L'event de Pâques Vient de se finir Donc on ne peut plus faire les duels Etc Vous savez On avait des duels J'avais dû le passer Sur mes vidéos Et donc en fait On pouvait gagner A chaque fois En fait Moi je l'ai fait C'est à dire que je suis comme lui Apparemment lui Il a dû Apparemment il a tout l'équipement Parce que je reconnais bien En fait Là c'est Non Ça c'est le chapeau de Sullivan Donc en fait Il n'a pas mis son chapeau Mais en fait Moi j'ai tout l'équipement De Gocho En fait Sauf que là A la place de la selle de Gocho Que j'ai également Mais je l'ai renlevé Parce qu'en fait On ne peut pas mettre Il y a tout le temps Un petit problème En fait C'est qu'on ne peut pas mettre De toute façon L'équipement complet Moi j'ai renlevé la selle Mais je peux la remettre après Parce que ça donne du bonus Etc Mais bon Comme là Je n'ai rien à faire de spécial Des fois En fait Je l'ai renlevé Parce que justement Je mets le journal The Western Star Donc en fait Donc en fait Vous voyez En fait Il y a simplement Un petit problème C'est en fait La bolasse C'est à dire Qu'on est obligé Parce qu'en fait Soit on choisit De mettre la bolasse Lui il a mis la bolasse Là Et autrement On met le couteau Aiguisé de Gocho Et donc Il est comme moi Le cheval de Gocho Est très bon Parce qu'en fait Il a une vitesse A plus de 200% C'est certainement Il doit y avoir Encore supérieur A plus de 200% Mais 200% C'est déjà très bon Donc en fait Là le cheval de Gocho Il n'y a pas Il n'y a pas photo C'est un très bon C'est un très bon cheval Donc en fait Voilà Là on est à 22 minutes Bon ça va Il me reste encore Un peu de temps Ma vidéo se termine A 34 minutes Comme d'habitude Donc là Je peux vous faire défiler Donc ce que j'ai mis Sur mon carnet Il faudra qu'on voit Que je vous remontre TWR TWC The West Calc Donc c'est un calculator C'est un système de calculator Donc vous pouvez faire Comme dirait Le youtuber Needname Vous pouvez faire arrêt Et lire évidemment Ce que je mets Donc Bon c'est des calculateurs Donc après je fais des rapports Avec le jeu Neopets Aussi Qui est un jeu Donc que j'aime bien aussi Que j'aimais bien Que je connais depuis Bah 2014 A peu près Et donc Voilà Voilà Et autrement Voilà Ouais Autrement je vous renvoie aussi A Little Bridges En fait Little Bridges Donc voilà En fait Bah là je vais vous montrer C'est à dire que En fait c'est pareil C'est une perso Qui a existé en fait C'est à dire que Vous allez sur Wikipédia Et d'ailleurs Il y a dû y avoir un film Avec Little Bridges Si ça doit être une perso féminin Un perso féminin Donc en fait Là ce que je vais faire C'est que Je vais me mettre en fait Au classement Alors donc Voilà C'est ça C'est à dire qu'en fait Je vous renvoie également A mes A ma A mon Ma série en fait Sur mes vlogs En fait Alors je fais une série Sur mes J'ai fait une série en fait Où j'ai posté 3 vlogs Sur ma chaîne YouTube En fait Je les ai mis en Je les ai mis en playlist En fait Donc j'ai 3 vlogs En fait Où donc Je parle un peu Bah en fait Je me montre pas en fait Evidemment sur la caméra Mais en fait Je parle en fait De sujet en fait Donc Sauf le dernier En fait Le dernier en fait Je l'ai filmé avec mon téléphone Avec mon téléphone Donc en fait En fait Bah là J'apparais en fait Sur J'apparais en fait En fait Dans mon appart En fait Donc J'apparais Ce que je me suis filmé Sur le dernier Sur mon vlog 3 En fait Et donc Parce que je l'ai filmé Avec mon téléphone Donc là J'apparais en fait J'apparais en fait Donc Donc là En fait Et justement Je vous renvoie à mon vlog Où je fais des trucs Sur les classements Donc le ranking Ce qui m'a intéressé Ce qui m'a intéressé Le système de ranking Alors c'est ce que je mets En fait C'est ce que je mets En fait Là Sur mon carnet de notes Ça c'est le carnet de notes Alors là Ça ne va pas se remettre Correctement Ouais Non Ah ouais Bon Laisse tomber Éditer les notes En fait C'est le carnet de notes Donc En fait Je vous renvoie au système de classement Ce que j'ai mis En fait Système de classement Rank Vlog Donc je mets Je spécifie Vlog Etc Niveau de ville Donc on voit Niveau En fait Classement par Classement par niveau Classement par Classement des villes En fait Il y a pas mal de systèmes de classement Et là Donc en fait C'est pour ça Je mets en fait Je mets par exemple Les comptes Parce que j'ai joué aussi à Starcraft 2 Un petit peu Je ne suis pas du tout un pro de Starcraft 2 Beaucoup moins que de Warcraft Au système des jeux Au système de Blizzard Mais en fait J'ai joué aussi un peu à Starcraft 2 Ils ont aussi un très bon système de classement En fait Du 1 contre 1 Moi ce que j'aime bien A la limite C'est des systèmes de classement 1 contre 1 en fait Ou des systèmes de classement Où notre perso peut être classé Deux par lui-même En fait En perso En solo quoi Ben un peu comme dans Store Etc Star Wars The World Republic Donc bon Là je renvoie également A Korean Run Korean Run Radio Le grand truc Un des grands sites spécialisés Ils ont un compte Twitter Star Wars The World Republic Store S-W-T-O-R Et donc là Alors pour le classement Donc je vous renvoie à mon blog J'ai fait un vlog J'ai fait un de mes vlog Alors donc j'en ai 3 Un vlog Je dois en avoir 3 Je l'ai mis en playlist Sur ma chaîne Youtube Et donc En fait J'ai fait un de mes 3 vlogs En fait Et je parle de classement dessus En montrant des trucs En fait Sur le net Etc Donc des trucs Sur H5Z1 Des trucs en fait Où il y a des systèmes De ranking De classement Etc Donc je vous renvoie Et là C'est vrai que En fait Le système de classement En fait De The West Est intéressant C'est à dire qu'en fait Bon bah moi Ça m'intéresse quand même C'est à dire qu'en fait Bon Voilà quoi Donc Bon Là je suis pris Un peu par le temps Mais Donc Donc Bon Voilà Donc en fait Ce que je vais essayer de faire Ce que je vais essayer de faire Alors Donc Donc Les villes en fait Bah là J'essaie Alors donc Je suis 905ème Donc On voit que Apparemment Sur le serveur 14 Apparemment On doit être 1943 joueurs Et donc là Comme on l'a vu au début de la vidéo Donc apparemment Il compte faire un prochain serveur Il compte faire un prochain serveur Donc il y aura un serveur FR15 Et donc On a vu Là on devait voter pour les noms Donc apparemment Là on est 1943 joueurs Là Vous voyez Donc il y a 216 pages Apparemment Donc Voilà quoi Donc on est 1943 joueurs Donc là Niveau 1 Etc Donc Au niveau des villes Au niveau des villes Alors pour FOE Il y a aussi des systèmes de classement Evidemment Alors après Sur le wiki Alors le wiki Là c'est pareil On l'obtient en faisant Aide Etc Et autrement Je vous dis Il y a The West Calc Etc Donc un calculateur Comme les fameuses calculatrices C'est Texas Instrument Donc en fait Donc voilà Donc bon Là sur le wiki Je vous conseille d'y aller En fait Ils mettent Ils expliquent très certainement Comment se passe Comment ils passent en fait Les classements Etc Donc vous voyez en fait Ma ville en fait Elle est quand même C'est à dire qu'en fait J'ai quand même J'ai quand même un niveau Donc total des points J'ai quand même un niveau De 3939 Et je le fais exprès en fait D'augmenter C'est non négligeable C'est à dire que bon Mine de rien Je suis quand même Je suis quand même 211ème C'est à dire qu'en fait Bon Je monte pas mal En fait C'est à dire que bon Alors les villes évidemment Sont moins nombreuses Combien on est Il y a 283 villes en fait Donc vous voyez Sur le serveur 14 Sur le serveur 14 Donc c'est intéressant Les systèmes de classement Moi ça m'intéresse C'est à dire que bon J'ai fait un vlog Où je parle un peu Du grand king etc Du rank en anglais etc Donc voilà quoi Donc en fait Nom de ville Je vais vous mettre C'est ce que je vous ai dit Je vais vous mettre En fait Chassini Parce que j'aime bien En fait J'aime bien les villes Qui se terminent par un Y Je vais vous mettre Chassini Ça je l'ai vu En fait Je l'avais vu En fait Elle doit être dans le Dans le comté 14 En fait Elle doit être dans le comté 14 Vous allez voir Chercher Chassini D'ailleurs J'aurais pu vous la montrer Chassini Donc elle est 147ème Et donc en fait Je l'affiche Voilà Chassini Et On y va En fait Afficher la ville sur la carte Donc on va y aller Et donc en fait Là j'étais du coup Alors Donc vous voyez En fait C'est quand même Une assez grosse ville Parce qu'en fait Donc Magasin général Niveau 4 Et Elle a un habitant En fait C'est Beneg Alors je ne savais plus Que c'était lui du coup Voilà Alors il y a des joueurs Alors moi Il y a des joueurs Qui ne mettent rien Et moi j'ai mis des trucs Assez perso quand même Donc Voilà Donc Chassini Ok On y est Là 30 minutes Ma vidéo se termine Dans 4 minutes J'aurais eu le temps De rien faire Spécifiquement Mais bon Ça c'est comme ça Parce que bon Voilà quoi Et il faut faire avec De toute façon Je ne pourrais pas Tout archiver J'essaie de montrer des trucs Bon c'est assez stressant C'est ce que je vous ai dit Sur mon blog Tumblr J'ai mis des trucs Donc je vous disais Par rapport à Stan Barrett Science Fiction Année 90 Etc C'était un peu Zoli Bebel De la science fiction De la SF Dans les années 90 Vers 94 A peu près Stan Barrett Donc B-A-R-E-T-S Et donc En fait Le science fictionnaire Donc aux éditions de Noël Présence du futur Et en fait Bon Bah dedans Il parlait de Pamela Sargent Que je cite régulièrement Sur mon blog Tumblr Pamela Sargent Comme le grade En fait Mais S-A-R Sargent Ça doit être une américaine En fait Féministe un peu Je crois Et donc Un peu pro Amazon Etc C'est à dire Qu'en fait Suivant les niveaux Pamela Sargent Suivant les niveaux En fait Suivant les niveaux De ces Amazones En fait Quand les Amazones Arrivait à niveau 10 Par exemple Enfin c'est un truc comme ça Je ne vous recite pas exactement Parce que en fait Et puis je n'ai jamais Véritablement lu Pamela Sargent Mais en fait Par contre J'avais bien lu Quand même Dans le science fictionnaire De Stan Barrett En fait Et je garde un peu De souvenirs C'est de là d'ailleurs Que je tiens le nom De mon blog Wordpress Les Souvenants Silverberg La caste des souvenants Silverberg En anglais Les Rememberers Donc Rememberers C'est de là que je tiens Le nom de mon blog Wordpress Les Souvenants Et en fait J'ai fait un jeu Enfin un peu Un jeu de mots Si on peut s'exprimer comme ça Un truc Comme une rime En poésie Poétrie R-Y Poétrie en anglais Et donc Pour mon blog Wordpress En fait Les Souvenants Rememberers Et par rapport A la devise nationale Qui est marquée Sur les plaques D'immatriculation Des voitures Au Québec Je me souviens La devise nationale Du Québec C'est je me souviens Par rapport A leurs origines Enfin Canada francophone Contre Canada Anglophone Donc en fait Je vous renvoie Donc oui Pamela Sargent C'est en fait C'est les Amazones C'est les Amazones Et quand elles sont Alors elles peuvent être Par exemple niveau 1 Et puis à niveau 2 Etc Donc elle est relativement Féministe Etc Mais ça doit être intéressant Et en fait Quand ces Amazones Par exemple Arrivent à niveau 10 En fait C'est quasiment Castration des hommes En fait Donc en fait C'est assez spécifique C'est assez spécifique En fait Pamela Sargent Je crois que c'est une féministe Qui était peut-être Activiste Ou je ne sais pas Exactement Mais en fait C'est intéressant Je crois que c'était Des systèmes Donc Avec des Amazones Etc Et donc En fait Quand elles arrivent Plus elles montent de niveau Plus elles vont devenir Méchantes envers les hommes En fait Les femmes Donc ces femmes En fait Pamela Sargent Et donc En fait Voilà Donc Chassini Donc là voilà Donc la ville En fait Donc on est On est évidemment Alors de toute façon J'étais déjà dans le comté 14 Donc moi c'est ma position Vous voyez J'étais déjà dans le comté 14 Donc là on n'a pas beaucoup Vagabondé en fait Et là Voilà Donc voilà Donc on est C'est ici Et attendez Je mets Villes inconnues Parce que c'est comme ça Donc ma propre ville Alors moi ma ville Je vous l'ai déjà montré Elle est dans le comté 7 Donc le comté qui est juste au dessus Donc je me l'ai fait au comté 7 Qu'il y a Enfin le comté 14 C'est là où il y a le plus de villes Vous voyez Toutes les villes sont affichées Du coup Et donc Donc Chassini C'est Alors West City Chassini Donc c'est là En fait Allez dans le comté 14 Allez ici Donc Chassini Ok Et donc